Dans le dernier épisode de Phoenix Wright Ace Attorney, Monsieur Gustavo Lante, héros d'une série télé pour adolescents, est arrêté pour le meurtre de son archétype et rival, Monsieur Jack Hammer. Nous n'avons pas eu beaucoup d'informations, surtout que la voyelle chouette nous refuse l'accès à ces studios. Donc on va voir ce qu'il s'est passé dès qu'on aura cette autorisation de la part de Monsieur Gustavo Lante. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et bientôt pour notre quinzième épisode du Net-C de Phoenix Wright Ace Attorney. Dans le dernier épisode, nous avons commencé à parler à Mademoiselle Fouette qui ne nous laisse pas passer si on n'a pas une demande officielle de notre client. Et donc on va se diriger à nouveau vers le centre de détention pour aller se diriger vers Gustavo Lante. Bonjour, comment ça s'est passé au studio ? Ils pensent tous que c'est moi le coupable, n'est-ce pas ? Non, 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 pas du tout ! C'est pas vrai, Nick ? C'est vrai, pas du tout. Au pire, vous êtes juste un suspect. Bon. On a plusieurs éléments. On va parler de la Libye en premier. Monsieur Lante, vous ne cachez rien, n'est-ce pas ? Vous ne cachez rien, n'est-ce pas ? Quoi ? Non ! Je ne ferai jamais ça ! On vient de dire à l'instant que vous avez dormi dans votre loge juste après le déjeuner. Oui, comme un bébé. La dame de la sécurité vous affirme vous avoir vu ce jour-là. Elle dit qu'elle vous a vu vous diriger vers l'avion du crime. Quoi ? C'est impossible ! Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je demanderai, je vous le jure. Monsieur Lante, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité. Je suis nouveau dans le métier et je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je sais, je sais, je suis navré. Mais je vous jure sur la tombe de ma mère que je faisais la sieste. Peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir. Qu'a-t-il vraiment vu ? Il n'a pas l'air de mentir. La dame de la sécurité. Concernant la délacatine de l'entrée principale du studio. Oh, la dame de la sécurité ! Elle est épouvantable ! Elle m'a dit que j'avais l'air louche ! Vu ton guisement, vu ton attirail possiblement. Euh... Oui, oui, en fait, ça m'a déjà dit la même chose. Faut tirer ce masque, elle me disait-elle, il me semble. Elle faisait de la neige à tous les gros bonnets du studio. Mais faites un seul show pas devant elle, et elle ne vous lâchera plus. Ah ! Elle est gonflée ! Vous ne croyez que vous pourriez écrire une requête officielle pour que je vous représente ? Bien sûr ! Requête de l'entrée accoutée au dossier d'affaires. J'espère au moins que ça pourrait m'aider à passer dame de la sécurité. Donc, maintenant, on va se rediriger vers l'entrée principale du studio. Et on va présenter à mademoiselle Chouette la fameuse requête de l'entrée. Madame, veuillez jeter un coup d'œil sur ceci. C'est une requête de monsieur l'entrée. Hein ? Ah oui, en effet, je reconnais son écriturier un écrivouillage d'enfant. Requête de l'entrée remise à la dame de la sécurité. Dire qu'il met son destin entre les mains de jeunes à la nature si douteuse. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Enfin bref, vous pouvez y entrer. Mais seulement sur la gauche, vers la studio. Intellections à la droite de la main à droite. C'est la ruse, c'est la zone où je peux réserver aux employés. Personne ne doit entrer mademoiselle. Voici mes instructions. C'est ce que m'a dit le gentil respecteur. Eh, eh, Nick ? Hein ? Il y avait des plans dans ce poste de sécurité. Eh, bien joué ! C'est 50 centimes là, merci ! Bon, allons-y, Nick. 50 centimes ! Bon, on va lâcher... 50 centimes ! Je ris tout seul parce que franchement, j'adore quand elle est comme ça. J'adore son passage. Bon, allez ! Extérieur studio 1. 6 octobre, entrée du studio 1. Monsieur Gumshoe ! Enfin... Detective, detective... Eh, eh, eh ! Vous ne seriez pas au sein de l'autre point, n'est-ce pas hasard ? Ah ! C'est cet inspecteur, le roi de la confusion ! Eh, mon gars ! Vous savez qu'un de deux est très vaché et tout ça à cause de vous ! Je l'ai vu sur le déshompté et ils ont regardé l'air d'aller à le groupe par la fenêtre. Euh, et alors ? Eh ! S'il est déprimé, c'est votre faute ! Vous n'avez pas qu'à travailler n'importe comment ! Euh... Inspecteur ? Je crois que tu l'as vexé. Oh non ! Je suis désolé ! De toute façon, je crois que rien ne le vexe. Vous avez raison, mon gars ! Tout est de ma faute ! Je dois toujours reprocher aux autres, mais dans l'enfant, je connais la vérité ! Eh ! Ne prenez pas les choses aussi mal ! Il y a toujours la prochaine affaire ! Ouais, vous devez avoir raison ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites là, ici, tous vous deux, exactement ? Euh... Euh... Eh bien... On enquête aussi sur cette affaire, mon gars ! Hein ? Eh ! Je ne vous dis pas que vous êtes indiqué de dire mon gars comme ça ! C'est mon expression, celle qui fait tout mon charme ! Et je suis d'accord ! Tous les goûts sont dans la nature ! Voilà, donc on va commencer à discuter notamment de l'enquête. Alors, comment on commence votre enquête, inspecteur ? Eh bien, c'est... Eh ! Je ne peux vous dire rien là-dessus, mon gars ! Nick ! Peut-être devrais-tu être un petit peu moins direct quand tu poses ces questions ? D'accord ! Alors, inspecteur, pourrais-je chuter un coup d'œil sur ce que vous avez trouvé ? Ce que j'ai trouvé ? Rapport à l'autopsie... T'as une inversion ? J'ouvre... Euh... Ouais ! Bon, ça va ! Désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois, mon gars ! Rapport à l'autopsie de Jacques... Ajouter au dossier de l'affaire... Motif de l'arrestation... Pourquoi M. Lonté a-t-il été arrêté ? C'est très simple, mon gars ! Le meurtre a eu lieu juste là-bas, au studio 1. L'injectif est entré au studio 1 aux alentours de 13h. À ce moment, il n'y avait que personne d'autre que la personne au studio. Selon le rapport de l'autopsie, leur UDC était estimé à 14h30. Une seule personne s'est rendue au studio entre 13h et 14h30. Et cette personne était donc que Gustavo Lonté. Personne d'autre, mon gars ! Si vous pensez que je mens, demandez laquelle est une l'entrée principale. Nick, si c'est la vérité, tout le monde pensera que Lonté est coupable ? Avec toute telle preuve. Merci de me remonter le moral. Date de la sécurité. Concentre la date de la sécurité. Oh, cette jolie veille dame ! Qu'est-ce que c'est la triste ! Hein ? Sommes-nous en train de parler de la même personne ? Dès que je lui ai manqué mon insigne, elle m'a offert un vinier du café. Rappelle-toi ce que Lonté a dit. Elle fait de la lèche aux représentants de l'autorité. Et elle m'a remunité sa conviction de premier ordre. Quoi ? Prévu et réfutable. Quel genre de prenait d'inconviction ? Eh bien, c'est euh... Cette photo ! La photo, je dis ça, moi, il assiste les régions au lieu du crime. Quoi ? Qui a repris cette photo ? Vous voyez cette caméra là-haut sur l'arche, mademoiselle ? Ah, vous voyez, non. Vous voyez cette photo, cette caméra là-haut sur l'arche, mademoiselle ? L'arche ? Vous vous parlez de celle sur laquelle est marqué un panneau de bonjour ? Ouep ! Quilconque parle par ici... Quilconque passe par ici et vous nous graphiez par cette caméra ! Oh non ! Nick, il a une preuve ! On est fichus ! C'est drôle. Pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il n'est pas si réjoui. Qu'est-ce qui ne veut pas, mon gars ? Vous avez l'air abattus ! Ne prenez pas, Azner, si réjoui quand vous dites ça ! Oh, 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 oh ! On aimerait poser quelques questions aux employés. D'accord, mon gars ! Faites comme chez vous ! Bien entendu ! Vous ne trouvez aucun indice que j'ai déjà trouvé ! Contente de voir qu'il y a au moins un ici qui s'amuse. Nick, allons-y ! On a carte blanche. C'est le moment en jamais de voir plus clair. Bon. On n'a rien à faire. On va se rediriger vers l'entrée principale. Nick, regarde ! Cette dame de la sécurité est dans son poste en train de s'empire de baigner. À croire que tous les flics aiment bien les baigner. Ouais, et ils sont assez mous pour qu'il n'ait pas besoin de dents pour les mâcher. Oh, c'est méchant, ça. Eh, vous ! Alors, vous, ça y est, vous êtes convaincu que l'on t'est coupable ? Gasp, il fallait quand même compliquer la vie en nous donnant cette photo à la detective. Est-ce qu'on peut parler d'autres trucs ? Oui, on peut compenser. Preuve photo. Pourquoi n'avez-vous pu rien dire sur la photo prise par la caméra de surveillance, madame ? Hein ? Oh, ça ? Ah, j'ai pensé que ce serait le plus valide de temps de parler avec l'inspecteur en personne. Ce sont des choses sérieuses, vous savez. L'arche sur laquelle est fixée la caméra qui a pris cette photo est juste là, à gauche. C'est mon travail de vérifier chaque jour les photos, vous savez. On continue, madame. Ce poste de sécurité bénéficie d'une solution centrale. Peu importe l'endroit où vous allez, vous devez d'abord passer par un poste. D'ailleurs, le pauvre amour était allé au studio juste avant 13h. Le climat a lieu vers 14h30, n'est-ce pas ? Le seul que j'ai vu passer par ici entre 13h et 14h30, n'est-ce pas que Monsieur Lante ? D'ailleurs, la caméra de surveillance a également bien vu. Si ce n'est pas lui coupable, alors je me demande bien qui c'est. Pourquoi pas vous ? Ah 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 ! Vous êtes des bonnes, vous êtes des bonnes, mon petit. Elle croit que je me plaisantais. Monsieur Hammer. Avait-il Monsieur Hammer été un acteur célèbre ? Oh, c'était la plus grande star du studio ! C'était ? Oh oui, il était excellent dans le samouraï barbu. Entre autres, oui. C'était lui le plus brillant à l'époque. Faire de cette star juste sans coeur, c'est une honte, je vous assure. Hammer a du mal à accepter, et qui peut lui en vouloir ? Vous avez cette caméra de surveillance ? Ah oui, la caméra ! Elle est automatique. Elle m'informe dès que quelqu'un passe par cette ancrée. Et puis, elle prend une photo. Apparemment, elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise. Mais je ne m'embête pas avec ces petits détails. Je visionne juste toutes les photos sur l'ordinateur de mon poste de sécurité. Je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi, Monsieur. Oui, Monsieur. Et on va se diriger vers la zone des employés. Puisque, apparemment, c'est une des possibilités qu'on a maintenant. Donc, on va se diriger par là. C'est d'octobre. Blue Mask Studios. Zone des employés. Nick ! C'est ici que se font tous les trucs en coulisses ? Eh, regarde, elle a l'ange de honte ! A mon avis, personne n'y est entré depuis le meurtre. Alors, j'étais à coup d'œil ! Là, la grille. La grille a regardé. Parce que là, elle est ouverte. La grille métallique de cette calisation a été enlevée. C'est une calisation assez grosse. Je parie que le gamin pourrait s'y faufiler. Ouais ! Elle s'y rentre par ici, on n'a même pas à payer l'entrée. Eh bien, si tu veux sortir par là, je t'en prie. D'accord. Hein ? Eh ! Je suis plus une gamine ! Ça, c'est beau. Alors là... Les restes du déjeuner d'hier sont variés un peu partout. Ils devaient tous être un peu trop choqués pour nettoyer. Il reste un os de côtelettes dans une des assiettes. Euh... Une côtelette ? Elle aurait été bienvenue. Tu viens juste d'avaler un hamburger ! Ouais ! Mais j'ai un deuxième estomac extrait pour la viande. Quoi ? Je trouve ça drôle. Là, par exemple, pour voir... Alors ? Soda, bonbons, chips, chewing gum ? Bof, c'est plutôt banal. J'aurais espéré trouver des trucs sympas et personnalisés. Ou au moins, du popcorn. Attends ! Regarde ! Du soda, samouraï ! Nick, écoute ça ! Honneur aux dames. Et on va se diriger vers la loge du Monsieur Lonté. Je pleure de la loge. Elle n'est pas fermée. Eh, Nick ! On pourra peut-être trouver un souvenir. Qu'est-ce que tu n'entends pas à retrouver ? On ne sait jamais. Il peut peut-être avoir quelque chose comme le sabre au samouraï. On n'a pas besoin d'un sabre. Et puis, c'est harme du crime, bon sang ! Bon. On se dirige vers la loge du Monsieur Lonté. Alors, c'est là qu'il dormait. Ou du moins, c'est là qu'il prétend avoir dormi. En réalité, personne n'a vu faire la sieste ici. C'est exact. Et une seule photo le montre en train de groter sur le lieu du crime. J'espère qu'il dit la vérité, c'est dans son intérêt. On peut commencer à examiner, notamment, dans le sac. Hein ? Ça doit être le sac de Lonté. Oh, et il ne l'ouvre pas ! Regarde ! La clé magnétique d'un employé. Ça doit être celle de Lonté. Il y a six durées écrites dessus. Prenons-la, Nick. Emprunté. Emprunté, tu veux dire. Tu veux dire emprunté. Clé magnétique ajoutée au dossier de la ferme. On va voir ce qu'il a. On dirait que quelqu'un a dormi ici. Peut-être que Lonté a vraiment fait une saucisse hier. Il y a des gâteaux sur la table. Ils doivent donner ça à leur employé. Du thé et des biscuits. Nick, j'ai faim ! Je suis bien juste d'envoyer un hamburger. Ouais ? Mais j'ai un estomac à part rien que pour les friandises. Combien d'estomac à cette fille y a-t-elle ? Alors, on en a déjà trois. Déjà, on sait qu'on en a déjà trois. On va voir ce qui est là. Il y a plein de produits de beauté ici. Oh ! C'est la perruque qu'il avait utilisée en Samouraï Boogie Boogie. Nick, est-ce que c'est là ? Non. Et comment peux-tu me donner le nom d'une série d'une série rien qu'en regardant une perruque ? J'aime bien les sims de Samouraï. Tu aimes bien ? Elle aime beaucoup, je crois ! Il y a des costumes normaux parmi les costumes de Sen. Il se gère de ses propres vêtements. Ça va être drôle de porter un de ses costumes. Moi, je dirais que tu en portes déjà un. Et voilà. Donc, on a récupéré la carte Vanity. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play. C'était TGF. Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501